Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Je vous asseoir, jeudi dernier, à vous interroger. Et je vais poursuivre pour une petite demi-heure ce matin. Tout d'abord, un petit point d'éclaircissement concernant votre âge. J'avais dit à l'audience jeudi dernier, à 14h16 et 14h17, que la date sur votre carte d'identité était erronée, que vous étiez né l'année du singe et que vous aviez 62 ans. Cette année, nous sommes également à l'année du singe, ce qui arrive s'il est 12 ans. Donc a priori, c'est la cinquième année du singe depuis votre naissance. Serait-il possible que vous ayez 60 ans au lieu de 62 ans ? Une réponse. Si je compte mon âge depuis l'année du singe, alors je dirais que j'ai 62 ans. Quel était l'âge approximatif que vous aviez en avril 75 ? Et également lors de votre mariage. Réponse. Je ne me souviens pas clairement de l'âge que j'avais à l'époque. En 1975, j'étais un peu plus mûr étant donné que j'avais l'âge mûr à 18 ans. Et quelques temps après, mon mariage a été organisé parce que, comme je l'ai dit, dans ma plainte, je ne me souviens pas exactement de ma date de naissance et je n'ai donné que des estimations. Oui, très bien. Juste pour en finir avec ce sujet, dans votre procès-verbal d'audition E3-9820, à la réponse 49, vous avez dit que vous aviez accouché de votre première fille au mois de janvier 78 et que vous aviez alors 20 ans et que vous aviez rappelé que vous vous êtes marié en 76 et que vous aviez 18 ans. Est-ce que ça correspond plus ou moins à l'âge que vous pensiez avoir au moment de votre accouchement et au moment de votre mariage ? C'est-à-dire 20 ans pour l'accouchement et 18 ans pour le mariage. Quand vous avez votre bébé, c'est 18 ans quand vous êtes marié et 20 ans quand vous avez votre bébé. Je ne sais pas quel âge, j'avais exactement quand je me suis marié. Je n'ai donné qu'une estimation. À l'époque, on ne comptait pas notre âge, on avait peur et on se focalisait sur le travail que nous c'était assigné. C'est donc ces âges-là approximativement que j'avais lorsque je me suis marié et lorsque je suis accouché. Merci. Je voudrais parler maintenant de la composition de votre unité des filles ou de votre syndicat cotonnier. Je voudrais savoir s'il y avait avec vous dans votre unité de jeunes filles ou dans votre syndicat des filles CHAM. Est-ce qu'il y avait des filles CHAM? Est-ce qu'il y avait des filles CHAM? Est-ce qu'il y avait des filles CHAM dans ces unités ? Réponse oui. Dans votre syndicat, il y avait des filles CHAM, il n'y avait pas des filles CHAM. Dans votre syndicat, il y avait des filles CHAM ou non ? Est-ce qu'il y avait des filles CHAM dans votre union ? Madame, Madame. Le Président, Madame de la Partie civile, veuillez attendre que le microphone soit allumé. La Partie civile. Le syndicat était composé de plusieurs unités. Il y avait quelques CHAM. À l'époque, est-ce que les CHAM avaient-ils le droit de se comporter comme des CHAM ou bien devaient-ils, en tout point, se comporter comme des Khmers ? C'est-à-dire, entre autres, ne pas parler leurs langues, ne pas montrer leurs traditions, ne pas porter leurs vêtements, ne pas pratiquer leurs religions. Est-ce que les CHAM que vous avez connus avaient le droit de se démarquer des Khmers ou non ? C'est-à-dire que les CHAM que vous connaissaient-ils se démarquer de se démarquer des Khmers ? Les CHAM qui vivaient dans le syndicat en 1975 n'étaient plus considérés comme des CHAM. Ils n'étaient pas autorisés à pratiquer leur religion. Quand ils avaient leur alimentation, ils n'étaient pas de choix. Ils devaient manger la nourriture que l'on consommait tous. Vous avez parlé nommément d'un CHAM qui s'appelait San, qui avait dû se marier avec une fille d'origine chinoise, Rett. Alors, est-ce qu'ils s'étaient mariés en même temps que vous ou à un moment différent ? Je pense, Rett s'est marié à San, ça s'est passé avant mon mariage à moi car ils étaient plus âgés que moi. Je me souviens de la date de leur mariage. Est-ce que San était un nom d'origine Cham ou bien est-ce que c'était un surnom révolutionnaire Khmer ? Cham origin or Khmer revolutionary pseudonym. Je ne savais pas si c'était son vrai nom ou son surnom. Donc, vous connaissiez Rett et quand avez-vous appris que Rett avait dû se marier avec un CHAM ? Parce qu'à l'époque de son mariage, vous saviez que son mari était CHAM ? À l'époque de son mariage, vous connaissiez que cette personne était CHAM ? Réponse ? Rett m'a dit toute ignorée du mariage car comme dans mon cas, elle a été convoquée, elle n'était pas au courant de l'organisation du mariage. Elle m'en a fait part après s'être marié. Je vais poursuivre parce que je manque de temps. Je veux savoir si avant votre mariage, votre propre mariage avec Kéo, votre mari handicapé, est-ce que vous aviez la moindre idée de ce qui se passait généralement lors de la nuit de noces ? En tout cas, est-ce que vous aviez reçu vous-même une certaine éducation sexuelle avant votre mariage ? Réponse non. Ils ne m'ont rien dit d'autre à part que je devais coucher avec mon mari. Après le mariage, ils nous ont demandé de porter des jupes dans la nuit. Et comme je n'avais pas de jupes, j'ai porté mon pantalon. Est-ce que le fait de ne pas savoir ce qui allait se passer lors de la nuit de noces, et en quoi consiste le fait de coucher avec votre mari, à ajouter à vos angoisses par rapport à la consommation du mariage ? La réponse est, après mon mariage, j'avais peur, j'étais bouleversée, j'avais peur d'être arrêtée et d'être tuée. Ensuite, je craignais qu'on ne me violait. Dans la nuit, je n'osais pas dormir. Mon mari a essayé de me consoler. Pendant la nuit, je me suis souvenu des propos de mon père qui me demandait de ne pas coucher avec les hommes. Pendant la nuit, j'ai essayé de dormir. Je ne pouvais pas le faire. Je suis sorti, je rencontrais des militiaires à l'extérieur et m'ont demandé pourquoi. J'étais dehors et je leur ai répondu que je voulais faire mes besoins. Mais la vérité, c'est que je n'avais aucun consentiment envers mon mari. Je lui ai menti en lui disant que je devais aller me soulager à l'extérieur. Bien, jeudi dernier, à 14h21, vous avez parlé de votre entrevue initiale avec votre chef, Lee Lee, durant laquelle elle vous a demandé si vous respectiez ou non les ordres de l'Ankar. Et vous avez dit avoir répondu à votre chef que vous étiez sous la direction de l'Ankar. que vous respectiez donc tout le temps les ordres de l'Ankar. Dans votre procès-verbal d'audition, E3-9820 à la réponse 13, vous aviez utilisé d'autres termes. Et vous aviez dit que vous aviez répondu à lui que vous étiez la propriété de l'Ankar et qu'en conséquence, vous deviez obéir. Pourquoi avoir dit que vous étiez la propriété de l'Ankar ou que vous étiez placé sous la direction du parti et que vous deviez, par conséquent, obéir à l'Ankar ? Vous avez raison devez l'Ankar. Pour ce moment, je n'ai pas demandé si vous devriez me marier. Parlement, je n'ai pas demandé si vous voulez me marier. Je n'ai pas demandé si vous voulez me marier. J'allais me demander de faire cause de la discipline. Mais on m'a plutôt demandé de aller librement. On était une partie de circuler librement et on devait s'en tenir à notre régime alimentaire. Ensuite, il fallait achever les quotas, réaliser les quotas de travail à l'assigné. À l'époque, on ne m'a pas dit déposer tel ou tel homme. Ce n'est que plus tard qu'on m'a demandé de me marier, mais je n'ai pas eu aucun sentiment à cet homme et je ne voulais ni coucher avec lui, ni vivre avec lui. Sauf de vivre avec mes parents. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas osé trahir l'encar. J'ai gardé tout cela pour moi car j'avais peur d'être tué. Vous avez dit à l'audience du 20 octobre dernier, juste avant 15h40, que la rumeur courait que les blessés de guerre pouvaient se marier avec de jolies femmes parce qu'ils s'étaient battus et qu'ils avaient libéré le pays. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi ? Parce qu'un militaire s'était sacrifié sur le champ de bataille, vous deviez vous-même vous sacrifier en vous mariant, avec un homme handicapé d'une jambe et d'une main, et borne. A l'époque, ils parlaient des femmes qui devaient épouser des handicapés. A l'époque, on ne m'a pas informé que mon futur mari serait handicapé. Si je l'avais su, je me serais enfui. Même le jour de mariage, je n'avais pas immédiatement remarqué qu'il était handicapé. Ce n'est que par la suite que je l'ai constaté. qu'il avait des troubles de vision, il était borne et il y avait une main tordue. Sinon, si je l'avais su avant, je me serais enfui. Vous avez également parlé d'une camarade, jeudi dernier, vers 15h27. Elle m'a dit qu'elle avait disparu. La suite, son mariage, si j'ai bien compris. Pourriez-vous clarifier pour quel motif elle a été arrêtée et a-t-elle disparu ? A-t-elle refusé de se marier ou a-t-elle refusé de s'entendre avec son mari après le mariage ? Ou elle a refusé de se marier avec son mari après le mariage ? La camarade de Prun s'est mariée. Son mari s'appelait Eun. Il était faible de carour. Elle a refusé de se marier car elle était jeune. Elle a persisté dans son refus. Puis les deux, Prun et son mari, ont disparu. J'ignore la cause ou le motif de leur disparition. Elle était jeune, belle et elle a été livrée ou donnée à un homme qui était petit, chauve et qui était faible de carour. C'est ce qu'elle a dit au parti et puis ils ont disparu. Est-ce que vous avez vu vous-même l'arrestation de Prun et si oui, pouvez-vous nous dire par qui elle a été arrêtée ? Can you tell us who arrested her ? Je ne sais rien au sujet de la disparition de Prun. Les gens ont dit qu'elle a été amoureuse d'une charrette. Et sous le régime, on ne pouvait pas se parler car on était constamment surveillé. Après avoir entendu cela, on a tout simplement gardé le silence. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle avait disparu. Pour rebondir là-dessus, à la réponse 21 de votre procès-verbal d'audition E3, bar 9820, vous avez dit ceci. Le syndicat est allé l'arrêter pour désobéissance à l'ancard disciplinaire. Elle n'a pas été attachée au moment de son arrestation. Plus tard, ils l'ont attachée et ramenée dans une charrette à feu. Prun a disparu depuis et j'ai vu de mes propres yeux son arrestation. Prun disappeared et I witnessed l'arrêt qui l'en sortit. It was the militias, or the security agents who brought her out of the cooperative. In fact, those people who were not members of the union, their mission was to carry out arrest operations. qui étaient placés sous le contrôle du camarade Sopre, fin de citation. Donc, est-ce que vous avez vu les choses vous-même ou est-ce que ce sont des détails que vous avez entendus ? Il y a des détails que vous avez entendu d'une troisième partie à l'époque. Madame, madame, madame. Le président, madame de la partie civile, pouvez attendre que le microphone soit allumé. La partie civile. À l'époque, j'ai uniquement entendu parler des arrestations. Je n'en ai pas été témoin au clair. Mais j'ai assisté à un autre événement, un incident, où il y a eu une lettre arrêtée. Mais dans le cas de Prune, j'ai uniquement entendu des gens parler de sa disparition. Ils disaient que Prune ne cessait de parler de son mari, hideux, lait, en raison de quoi ils l'ont amené à bord d'une charrette à bœuf. Y a-t-il eu d'autres cas que vous avez pu connaître où un homme dans votre syndicat ou votre coopérative qui souhaitait épouser une femme précise l'a proposé à l'Ankar, mais l'Ankar a rejeté cette proposition. Est-ce que c'est arrivé ? Oui, il y a eu des cas où des gens s'aimaient et ont fait une proposition à l'Ankar qui a rejeté la proposition. L'Ankar disait qu'il fallait respecter la discipline, mais qu'on n'avait pas le droit de choisir son propre partenaire. Pour cette raison, les hommes étaient obligés d'épouser des femmes qu'ils n'aimaient pas et par la suite, des problèmes survenaient dans le mariage. Est-ce que certains de ces hommes ont refusé à ce moment-là de se marier avec la personne avec la jeune fille qui leur était imposée par l'Ankar qui n'était pas la jeune fille qu'ils n'aimaient. par l'Ankar ce qui n'aimaient pas l'amour. Il y avait un homme qui a été marié. Mien avait un grand bûl, mais Mien était fort physiquement. Et il n'était pas belle. Elle ne l'aimait pas. Et d'après ce qu'elle dit, Mien, au moment de dormir ensemble, l'un dormait dans un moultre et l'autre a même le sol. Ils n'entendent pas consommer leur mariage. L'encart l'a appris et les a convoqués pour une séance d'éducation. Et finalement, est-ce que Mien et Mien ont réapparu ou ont-ils disparu suite à ces événements-là ? Mien et Mien ont réapparu ou ont-ils disparu suite à ces événements-là ? Par la suite, j'ai été retiré du syndicat, transféré ailleurs. Et je n'ai plus rien su au sujet de ce couple et on ne s'est plus revu par la suite. Alors, juste pour préciser ce que vous aviez dit, idéalement, devant les juges d'instruction, c'est la réponse 34. Vous avez dit que les miliciens espionnaient et savaient que Mien n'avaient pas consommé son mariage et que Mien a disparu. J'ai appris cette nouvelle quand je suis tombé d'un jour sur Mien. Celle-ci m'a confié qu'elle n'avait pas rapporté le problème à l'encart. J'ai revu Mien après que le régime Khmer Rouge s'est effondré et elle m'a dit qu'elle s'était remarquée. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est, puisque Mien a survécu, est-ce que Mien lui-même a survécu ou bien il a disparu ? Mien a survécu, ou elle a disparu, ou elle a disparu, ou elle a disparu ? Après 1979, j'ai rencontré Mien une seule fois, mais je n'ai pas rencontré Mien. J'ai rencontré Mien une seule fois et je ne l'ai plus revu par la suite. Alors, je voudrais lire ce que vous avez dit également concernant les gens qui ne consonnaient pas le mariage et la réponse 27 de votre procès-verbal. La question était la suivante, pourquoi devait-il cacher le fait de n'avoir pas de rapport sexuel ? Et vous avez répondu, dans ce contexte, l'Ankhar passait à l'exécution, les deux conjoints sans chercher à sa voix, de quel côté venait le problème. J'ai appris que le Khmer Rouge, je prenais une telle mesure parce que cela a été arrivé à un couple qui avait refusé de consommer leur mariage. En effet, ce couple fut exécuté. C'était une histoire qui nous terrifiait. C'était une histoire qui nous terrifiait. Et après, vous avez dit beaucoup de couples futurs pour cela dans le syndicat. Many, many couples were executed in this way within the union. Est-ce que vous aviez des exemples à nous donner, notamment les noms pour l'histoire de ce couple qui a été exécuté pour ne pas avoir consommer leur mariage. À cette époque-là, plus de nombreuses personnes ont été tués, mais je ne connaissais que le cas du camarade Heung et Heung. Ces personnes ont été placées à bord de Charrette à Bœuf et emmenées. Il y a également un autre cas. Une femme, dont le mari était moine, elle a été emmenée pour être tuée. Mais on a épargné le mari. Au revoir, la délouis, ils n'ont tué que les femmes. Mais par la suite, les deux membres du couple, tant le mari que la femme, étaient tués. Vous avez parlé du cas de cette femme qui a été tuée, mais dont le mari, l'ancien moine, était épargné. Vous avez donné son nom, et vous avez donné son nom, et vous avez donné son nom, et vous avez donné son nom avant l'OCIJ. Vous vous souvenez de son nom ? Je ne m'en souviens pas. Her name was probably Chuan or Chien. Je ne m'en souviens pas exactement. Parce que c'était il y a quarante ans. Elle a été tuée sous les yeux de son mari. Les deux ne s'entendait pas. La conséquence a été que la femme a été emmenée et tuée, tandis que la famille a été épargnée, lui, il a chanté une chanson. A lonely bird flew, flying alone, et quand la chanson a été éloignée, le Khmer Rouge a été éloignée et il a demandé pourquoi il chantait cela. Et comme résultat, sa femme a été emmenée et il se sentait tout seul. Le cas a été tué, il a lui aussi été tué. Ceci s'est passé toutefois il y a quarante ans, je ne m'en souviens plus très bien aujourd'hui. Vous avez donné le nom de RIN, R-I-N, demandent les juges d'instruction. RIN, R-I-N, demandent les juges d'instruction. Mais ma question la suivante est qu'il y avait d'autres jeunes filles qui étaient forcées de se marier avec des moines, défroquées, et notamment des moines bien plus agitées. Et en particulier, les moines qui étaient beaucoup plus âgées que les moines. Je ne sais pas exactement parce que nous étions dans des unités différentes. Et je n'ai pas vraiment fait attention à qui étaient un peu plus âgées. C'est-à-dire que je vous ai parlé un peu plus âgées comme celui de la femme qui s'est mariée à un moine. Vous avez également parlé, jeudi dernier, du fait qu'il y avait eu d'autres marriages qui étaient arrangés, d'autres marriages collective, pas seulement yours. Vous avez parlé avec 50 personnes. Un autre, il y avait 30 ou 40. Et un autre marriage, dans lequel il y avait 30 ou 40 marriages. Donc, qu'est-ce que vous savez de ces autres marriages ? Les gens qui se marient avaient dû choisir leurs époux étaient d'accord de se marier ou bien, à l'image de ce qui était arrivé, ce qui était arrivé, ce n'était pas volontaire. Ce qui était arrivé, ce n'était pas volontaire à propos de ces marriages. Donc, avez-vous appris quelque chose de ces autres marriages ? Après le mariage, bon nombre d'entre eux se sont bien entendu l'un avec l'autre, parce qu'ils pensaient que c'était l'Anka qui arrangé le mariage. Et donc, ils leur faisaient vivre ensemble. Ainsi, ils ont bien vécu ensemble. Cependant, il y a eu un certain nombre de cas minoritaires, le couple qui ne se sont pas bien entendu. Quand l'Anka found out about this, l'Anka l'a appris. In such cases, people refused to get married because they felt that the marriage was not arranged by their parents. Well, the majority of people agreed to get married because the marriage was arranged by Anka. They did not dare to refuse. So, I can say that many couples got along well. So, you married twice because after the execution and disappearance of your husband, after 1979, I believe it was 1984, you got married again. And you specified last Thursday that this marriage had been arranged by your parents. So, can you compare both marriages? That's to say, the marriage that took place under the DK regime and the one that took place after. Were there any points in common between both? And also, can you tell us if the second time, that's to say when the marriage was arranged by your parents, were you, did you agree to get married again? Did you agree to get married again? When my mother asked me to get married to my second husband, she also talked to me, she told me, you are alone and you are getting older now. You should have a husband. And I told her, Mom, I felt afraid that my second husband would be a gambling person or a troublemaker person and that would ruin my life again. Et elle a dit que c'est quelqu'un de nos connaissances et que si c'est une personne qui boit, c'est une personne qui ne boira pas beaucoup. C'était encore acceptable. Et elle a dit qu'elle n'a pas passé beaucoup de temps là-bas, elle n'était pas là-bas, mais que cette fois-ci, elle voulait être présente, assistée à mon mariage. Le mariage ne se faisait pas entièrement, il n'y avait pas de détail, on demandait simplement que j'en présente les étaient d'accord pour se marier. Et alors nous étions en couple avec une personne que nous ne connaissions pas aux parents. Donc, le mariage n'a pas donné de bonheur parce que le mariage, les membres de la famille et les parents n'étaient pas là-bas. Le mariage auparavant, mais dans le mariage, il n'y avait pas d'adja. Il n'y avait pas de respect de la tradition, des pratiques traditionnelles. Ma mère m'a proposé d'organiser mon deuxième mariage et d'autres pratiques traditionnelles. Donc, le mariage auparavant, ça m'a reçu de la main réconfortée à mon mariage et il y avait des centaines de personnes. J'ai pu gagner la conscience en le mariage qui avait été organisé par les parents. C'était complètement différent. Le mariage sur le Khmer Rouge qui m'a apporté aucun bonheur. Au contraire, j'en avais marre. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question, monsieur le Président. Si vous pouvez me permettre de vous. Vous avez décrit devant le Cédicam ce qui était arrivé à certains enfants des soldats de Lonne-Nôme. Dans le 17 avril, 75. Vous avez décrit devant le Cédicam ce qui était arrivé à certains enfants des soldats de Lonne-Nôme. Et vous avez décrit à avoir pris des cadavres de soldats de Lonne-Nôme dans un pub en 1973. Alors, je peux donner la référence à la particularité. C'est pas tout à fait ça qui m'intéresse. C'est le cas. 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 113 Tanko C'est le cas. 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 à pied, à proximité de ma maison, sont passés à proximité de ma maison. Et il y avait près de ma maison un puits qui était utilisé à des fins religieuses. Lorsqu'il y avait par exemple une cérémonie de crémation à proximité, on l'utilisait à des fins religieuses et les gens ont été tués et ont été précipités au fond du puits. I walked with my nephew to that well. And I wanted to find out where those people were who had been walked gone. And I found out there were bloodstains nearby the well and I began suspecting that those people may have been killed. So we checked the well and found dead body inside it. It was an accidental encounter. Thank you, but my question was if after 1977 other Lonel soldiers were identified in your sector. and I wanted to know what happened to them. From 1975 to 1977, at that time they searched for people with affiliation or tendency to lonel. At that time my brother named old who was a soldier of the lonel regime were arrested and taken away to be killed. There were also another woman who was also in the cooperatives whose husband were linked to the lonel regime. So the wife were also identified and taken away to be killed. So many people with connections to the former regime were killed. My brother was a lonel soldier at Kampung Cham and when he was evacuated from Kampung Cham he went to live in our homeland. And at our homeland he was searched for and identified and he was arrested and killed. He was arrested. 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 In 1977, that was before I arrived. He had already been taken away to be killed. I also heard that my father would also have been taken away to be killed. But because I was sick at that time, I did not go. I stayed behind. So my parents, my father and my siblings were all collected and taken away except me. and I survived. If I was not sick and stayed behind, I would also have been taken away and killed along with them. At that time, they killed the whole family. They did not spare any family members if they found out that we were related. They killed not only people in my family, but they also killed my cousins and relatives. I felt suffered and that suffering and pain remained with me until nowadays. Whenever I think about this, I feel so much painful. Another elder sibling of mine was also imprisoned and killed. My family members suffered a lot and faced tragic during the regime. It's beyond words to describe our pain. President, your time has expired and we do not allow you any more time. Now, the chamber gives the floor to the defense counsel for Nguyen Chi to put questions to the civil party. You may now proceed. Dear Li Sawana, thank you, Mr. President. Good morning, your honors and parties. Good morning, Madam Civil Party. My name is Liv Sawana, the National Defense Council in the Nguyen Chi Defense Team. I have a number of questions to put to you. First of all, I would like to get your clarification. You mentioned earlier about the person named Prune. In your unit, how many Prune were there? Answer. In my unit, I knew only one person by the name Prune who was close to me. Question. In your unit, was Prune an ordinary member or a person who held some kind of positions? Answer. The person was in charge of the big unit. The big unit that you mentioned, how many members it had? Answer. Prune's big unit consisted of three smaller units. So there were 96 people all together. Let me clarify again. In one group, there were 12 people. And in one small unit, there were 36 people. So all together, there were 108 people in the three combined units. questions. Question. After her disappearance, was there any person put in her place? Answer. After Prune was transferred, her was put in her place to lead the unit. And question. Question. You said that she was transferred, so where was she transferred to? Answer. 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 After she had been married, she was taken away, but they did not use the word arrest. They used the word transfer. And after her transfer, her was put to take charge of the big unit. Question. What about Ni? How many people with the name Li in your unit? President. Madame civil party, please hold on. Parti civil. Parti civil. I know Camerade Li. She was in charge of all the units. That was the reason why I knew her clearly. question. Besides that particular Camerade Li, were there any other people with the name Li? Madame civil party, please hold on. Parti civil. Parti civil. In other units, there were also people with the name Li, but I did not know those people. There were people with the name Li, including male and females. Question. What about your own unit? Were there any other persons with the name Li? President. Madame civil party, please hold on. And court officer, please facilitate with the adjustment of the microphone's tip. You can adjust the placement of the microphone for the party civil. Parti civil. Parti civil. There were no other people with the name Li in my unit. Dans mon unité, il n'y avait personne d'autre qui s'appelait Li. But there were other people with the name Li in other units. I knew some of the people with the name Li in other units. J'en connaissais certains qui s'appelaient Li et qui étaient dans d'autres unités. Question. What about the person by the name Ren? Et Ren? Qu'en est-il de Ren? Qu'en est-il de Ren? How many people with the name Ren in your unit? President. Please hold on. Madame civil party. Civil party. Parti civil. I knew Ren, who was in charge of another big unit. And that was the only one I knew. Question. Question. And the person by the name Ren that you knew, was he in charge of that position until the liberation day? Answer. No. He was also killed. He was the unit chief and he was also killed. And he was also killed. Question. Question. What about your position when you were in that union? Did you hold any position? Answer. When I was in the union, I was in charge of supervising 12 people. I was leading them to work. For example, we were given an assignment to clear one hectare of forest. So I lead my team member to clear the forest. Question. Question. I have a doubt regarding your civil party application E3 slash 4905. E.R.N. In Khmer, 00541272. French, 00906245. English, 01060889. You said that in your unit there was a female cadre named Brun, the unit chief, was killed. And Lee, the deputy chief, was also killed. And I was a member. And a moment ago, you said that Brun was the chief of the big unit. And Lee was also in charge of the general matters of the big unit. So my question to you is why in your civil party application you said that Brun was the chief of the unit and Lee was the deputy chief. So Lee, I did an adjoinc. Answer. Now let me clarify. Here's the question. I said that Lee was in charge of the general matters of the big union. dans le grand syndicat et Prung was the chief of the unit that was directly supervising me et that was what I said there was another person by the name Thi Thi was the deputy chief who was also supervising me foreign whom I told you earlier that person was not supervising my unit that person was supervising a different unit so I believe it is clear to you now question thank you for your clarification you said so in your testimony but in your civil party application you said that Prung was the chief of the unit and Lee was Prung's deputy and you were a member and that's why I ask you today that your testimony today and the one you gave in your civil party application were different from each other and so at that time I said that Prung was the chief of the unit supervising me and Lee was in charge of the general matters in the unit and for me and for me I supervised 12 members so I want to emphasize again that Prung was the chief of the big unit and he was the deputy of the unit and Lee was in charge of the general matters of the units in the same document E3 4905 0051273 en français 00906288 en anglais 01 0606 0606 90 vous dites ce qui suit qu'à ce moment la reine était votre chef d'unité direct qu'avez-vous à répondre à cela ? Réponse je vais préciser les jeunes de mariage Ren est venue et j'ai dit qu'elle était chef d'unité mais pas chef de mon unité elle était chargée de l'unité d'autres femmes Ren nous a demandé pourquoi on pleurait alors qu'on allait se marier pourquoi est-ce qu'on était aussi stupide je dois dire qu'elle n'était pas mon chef d'unité direct mais qu'elle supervisait l'unité d'autres femmes nous a demandé la question allow me to move to your marriage first allow me to ask you a general question and not likely concerning your actual marriage qui ne concerne pas directement votre mariage avez-vous observé que des couples étaient fiancés et avaient fait des propositions au chef d'unité ou au chef de groupe afin de se marier en réponse à l'époque un seul couple était fiancé promen travaille dans un lieu différent et l'homme sa mère travaille à l'unité de logistique étant donné que cette personne avait un rôle de responsabilité elle a proposé déposer promu du district de Rokako afin que son mariage puisse être prononcé avec Chang Saman et c'est ce qui s'est passé question qu'en est-il des autres couples qui s'aimaient et qui ont fait à l'Ankar une proposition de mariage réponse pendant tout mon séjour dans le syndicat je n'ai jamais vu d'un monde qui ait fait une proposition à l'Ankar pour se marier jamais question avez-vous jamais entendu dire que des jeunes voulaient se marier à des femmes et ont fait des propositions à leurs chefs d'unité respectifs étez-vous au courant de tels incidents réponse je n'avais pas ce type d'information tout ce que je sais c'est que ce jour-là on m'a demandé de me marier et je ne sais donc pas si des propositions de mariage avaient été faites et je me concentrais sur mon travail et je n'ai aucun détail sur cette question de proposition de mariage question avez-vous vu ou entendu dire que des couples ont refusé d'assister à la cérémonie de mariage une réponse à ma connaissance bien que je ne me souvienne pas des noms il y a eu des couples qui se sont enfuis dans les coopératives et ont refusé d'assister à la cérémonie de mariage les personnes concernées ont été arrêtées et amenées bien que j'ignore où elles avaient été amenées comme je l'étais à l'époque on n'était pas autorisés à suivre les activités des autres couples et on ne connaissait leur histoire qu'en partie question passons à votre propre mariage vous avez dit quand vous avez convoqué pour vous marier vous pouvez vous dire à la chambre si vous avez refusé réponse je vais réitérer ce jour-là je ne savais pas que je devais me marier je ne pouvais donc pas refuser on m'a demandé d'assister à un événement je n'ai pas eu l'information à l'avance à savoir que je devais me marier ce jour-là ensuite on m'a remis des vêtements puis j'ai réalisé que l'on m'envoyait me marier j'avais toujours le sentiment que j'étais surveillé et que je devais être envoyé pour être exécuté à aucun moment je n'avais pensé que mon mariage était arrangé pour ce jour-là raison pour laquelle je n'ai pas refusé à mon arrivée sur les lieux c'est alors que j'ai constaté qu'il s'agissait de mon mariage et j'ai pleuré question avez-vous refusé quand vous l'avez appris une réponse lorsque j'ai participé à la réunion je n'étais pas sûre de l'homme à qui je devais être unie les femmes étaient assises d'un côté en face des hommes et entre les deux il y avait une longue table nous étions assis là à écouter les discours de l'encaire qui nous encouragait à travailler dur à se marier afin de renflouer le parti en ressources humaines en nous a parlé du parti c'était un beau discours et par la suite les représentants ont appelé le premier couple puis le deuxième et le troisième ensuite mon tour est arrivé l'homme a été appelé en premier mon mari le camarade Keo puis ils ont appelé mon nom Poir ils ont dit que l'on munissait au camarade Keo c'est tout ce que j'ai entendu il a avancé puis le représentant des femmes est venu prendre ma main pour remasse près de lui comment est-ce que je pouvais refuser quand tout s'est déroulé pratiquement au même moment question en réponse au procureur vous avez dit que votre mari était handicapé après votre mariage l'avez-vous constaté à ce moment-là ou ultérieurement réponse le jour du mariage j'ignorais qu'il était handicapé car je ne l'avais jamais vu auparavant et je n'ai même pas essayé de le regarder de le dévisager et je pleurais à ce moment-là j'étais bouleversé par la suite il est parti la deuxième fois il est venu me rendre visite il est arrivé à pied et les gens m'ont dit ton mari est arrivé avec une démarche bizarre peut-être qu'il a handicapé lorsqu'il s'est rapproché de moi je l'ai regardé de plus près et je constatais qu'il était handicapé d'une chambre dans la suite les nouveaux mariés ont été réunis pour partager un repas en commun une fois assis ensemble il a remarqué que lorsqu'il tenait sa cuillère trois de ses doigts sur la main gauche étaient tordus car il ne pouvait pas les tendre les femmes ont également dit que mon mari était handicapé d'une main il parlait il parlait de lui comme un handicapé d'une jambe et d'un bras une autre femme avait un problème à l'oeil qu'il ne voyait rien dans l'oeil et c'est ainsi que j'ai su qu'il était handicapé le Président le moment important pour nous d'observer une courte pause jusqu'à 10h30 visitez l'audience veuillez conduire la partie civile dans la salle d'attente réservée aux parties civiles de vos témoins et veuillez la ramener dans le prétoire pour 10h30 l'audience est suspendue de vos témoins